bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me refaire drop zone alors drop zone c'est quoi pour moi c'est un film qui m'a marqué dans les années 90 un film qui était assez sympa avec Wesley Snaps c'était un peu l'apogé de Wesley Snaps à l'époque avec Passager 57 drop zone et il avait fait deux trois autres trucs super sympa et ce film m'avait marqué parce que il y avait des scènes assez sympa sur le parachute c'était un flic enfin je vais lire le synopsis mais c'était pas mal de mémoire c'était pas un mauvais film donc on va voir de quoi ça part le commissaire Pete Nessip Wesley Snaps Demolition Man Passager 57 et son frère Terry ont été chargés de convoyer le génie de l'informatique Earl Lady condamné pour piratage et divulgation de données confidentielles relatives au trafic de drogue le 747 à bord duquel le trio a pris place est attaqué en plein vol par un commando qui dispose pas mal de trucs est attaqué en plein vol je m'arrête là ça sert à rien après ça spoil pas mal pour ceux qui l'ont pas vu c'est dommage ils spoilent pas mal quand même donc alors bon souvenir ou bon souvenir de ce drop zone bah moi j'en ai un bon souvenir comme je le disais un film sympa de Wesley Snaps avec de l'action et qui vaut le détour donc on va voir tout de suite si ça a bien vieilli ou mal vieilli ou si ça vaut encore le coup c'est parti et few moments later donc je viens de finir drop zone ouais c'est un film correct c'est pas le film de l'année ce sera pas le film qui restera dans les annales ça reste un bon film d'action des années 90 moi ce que je reproche à ce film là c'est que c'est ça ressemble trop à point break pour ceux qui se rappellent je vais mettre une photo ici la point break ça ressemble un peu à ça c'est un flic qui s'infiltre dans une dans un dans un milieu l'autre c'était les surfeurs point break là c'est les les parachutistes qui s'infiltrent dans un milieu et et qui essaie de de mettre en place donc c'est un sou c'est un sou point break pour moi c'est un bon film avec si on compare à point break il est vachement en dessous mais ça reste quand même un bon film après ce que je reprocherai c'est les scènes d'action il n'y a pas beaucoup de scènes d'action j'aurais aimé avoir des petites scènes d'action au moment du parachute il ya quelques trucs sympas mais je trouve que wesley snaps est un peu anecdotique quand il fait du parachute mais on va voir qu'il n'a jamais fait donc c'est normal après quelques scènes qui m'ont un peu choqué de fond vert parce qu'à un moment quand il ya les parachutes qui font des figures et tout le bordel ça passe bien par contre dès que c'est des angles très proche et qu'on voit le west west comme ça derrière on voit que c'est un fond vert ça s'agit ça m'a il ya peut-être une ou deux scènes qui sont comme ça qui m'ont sorti du film c'est très léger ça se voit mais ça se voit quoi et on peut passer à côté de ce truc là du film à cause de ça mais dans l'ensemble ça reste un bon film que je conseille surtout maintenant les dvd ça vaut rien d un dvd comme ça ça vaut un euro je suis pas sûr qu'ils soient sur les réseaux de streaming comme netflix tout ça je suis pas sûr du tout mais si vous avez l'occasion de le voir et bah regardez le je pense qu'il vous il vous le détour donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si vous avez aimé je vous dis à prochaine salut